... Merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement sur la terre du pays des hommes intègres. Merci à vous tous venus d'Afrique ou d'ailleurs, tous les hommes d'affaires qui ont foulé ce sol. On vous souhaite donc de passer d'agréables séjours, que ce ne soit pas juste la cérémonie, mais aussi des moments où vous pourrez tisser des liens et apporter beaucoup d'affaires à notre chère patrie. Avant donc tout propos, il faut qu'on puisse remercier Dieu. Le premier rendez-vous n'a pas eu lieu. Aujourd'hui donc, nous sommes là. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'être en bonne santé et de tenir donc cette cérémonie d'installation du président du Conseil national du patronat burkinavé. Rendons aussi hommage donc à nos forces de défense et de sécurité, toutes les forces combattantes qui, par leur action, nous permettent d'être là, ici aujourd'hui, en paix, en train de communier, en train de dessiner l'avenir donc du Burkina Faso. Nous sommes là pour vous encourager et nous sommes là aussi pour vous exprimer toute notre gratitude. Comme vous l'avez dit, le secteur privé, hormis agricole, emploie plus de 2 millions de burkinabés. Et nous ne pouvons qu'accompagner et être aux côtés du secteur privé. Merci donc pour tous les soutiens que vous avez pu apporter certes à ce pays à travers cette lutte que nous menons par vos contributions diverses, des petits commerçants, des petits producteurs jusqu'aux grands opérateurs économiques. Chacun a contribué d'une manière ou d'une autre à ce que nous puissions mener la lutte que nous menons aujourd'hui. Donc, merci à vous pour tous ces apports. Merci à vous pour les efforts consentis. Merci à vous pour votre résilience parce que dans un contexte de guerre, nous savons bien que les affaires sont touchées en plein cœur. Mais vous continuez de résister et d'accompagner le gouvernement dans sa vision. On ne peut que vous remercier pour cela. En plus des remerciements aussi, permettez-moi de vous décliner peut-être quelques visions et quelques souhaits de l'exécutif pour que, côte à côte, nous puissions marcher pour le bonheur des Burkinabés. Si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas longtemps, en tout cas, nous avons fait l'effort de croiser beaucoup de couches représentant le patronat burkinabé et notamment les banquiers, en mois d'août, si je ne me trompe, où nous avons souhaité à ce qu'on puisse avoir une nouvelle dynamique et qu'on puisse avoir des rencontres permanentes. Tout ça pour soutenir le secteur privé. En ces termes, on s'était exprimé et nous avons souhaité qu'il y ait des propositions dans le sens que le gouvernement puisse accompagner le secteur des finances pour pouvoir créer de nouvelles entreprises. Tout ça pour le renforcement du secteur privé burkinabé. Certes, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de réponse d'abord. Je vous le rappelle ici, chers banquiers, que je suis à l'écoute toujours. Parce que le gouvernement, par ma voix, a souhaité que, même s'il faille que le gouvernement puisse avoir des garanties sur certains secteurs, certains projets portés par les jeunes, nous allons le faire. Il faut qu'on discute, qu'on trouve un terrain d'attente pour que vous puissiez mener aussi vos activités sans trop de risques. Donc, je reste à l'écoute et j'espère attendre vos réponses avant la fin de l'année. Bien sûr. Aussi, permettez-moi que, je ne suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais donc inviter ici le patronat à inscrire dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc, ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production du riz. C'est ça aussi. Ah oui. Donc, les gros importateurs du riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au Sud-Ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bas-fonds non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économisme, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bas-fonds qu'on peut aménager, donc pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation que sont l'huile, le lait et beaucoup d'autres choses. J'en passe. Et je souhaite que cela, nous puissions discuter donc urgentement pour trouver les voies et moyens qui nous permettront d'employer les jeunes et de les mettre dans cette voie pour que vous puissiez les accompagner. Et qui dit production, dit développement de l'industrie agroalimentaire. Il y en a déjà, je vois que dans votre conseil, il y a quelqu'un qui s'en occupe spécialement. Et je souhaite que nous puissions développer ce secteur. Il faut que nous produisons sur place, mais que nous transformons aussi. Tout ça dans le sens d'arrêter au maximum, en tout cas, réduire autant que possible nos importations. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter. Donc, je vous invite à inscrire cette donnée et qu'on puisse ensemble changer le visage du Burkina Faso sur ce volet économique. Notre vision, c'est ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso. Et comme je le disais, on ne peut pas amener la paix sans développement. Parce que, à regarder, à analyser notre conflit, beaucoup de gens ont rejoint ces groupes armés terroristes ou ont rejoint ces groupes armés terroristes parce qu'ils n'avaient rien à faire. Et lorsqu'un jeune n'a rien à faire, il est oisif, il peut se prêter à tout type de vie. Et qui, plus que vous, pour développer le Burkina Faso ? Vous avez embarqué dans cette barque de développement-là et on ne peut que compter sur vous pour qu'ensemble, on puisse réduire le taux de chômage au Burkina Faso et empêcher que nos jeunes ne se retrouvent dans le grand banditisme et aujourd'hui dans le terrorisme. Et nous comptons beaucoup sur vous pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là, dans la guerre et le développement ensemble. Enfin, pour les pays amis de différents patronats qui ont pu venir ici et pour tous les hommes d'affaires, les investisseurs qui sont là, c'est vous rassurer que le Burkina Faso est une destination privilégiée pour l'investissement. Le secteur est ouvert. Il y a beaucoup d'opportunités. Nous comptons certes sur nos propres ressources, mais vous êtes les bienvenus parce qu'il y a beaucoup de choses à développer ici en partenariat avec les patrons burkinabés. Et je suppose que beaucoup sont là ici pour tisser ces relations-là. Je vous souhaite donc de passer un très bon séjour, de pouvoir faire de très bonnes affaires jusqu'aux membres du gouvernement, bien sûr, pour ceux qui souhaiteront rentrer en contact avec certains membres de l'exécutif, pour proposer leurs idées d'investissement au Burkina Faso. C'est un pays sûr, c'est un pays qui tient ses engagements. Ça, c'est très important. C'est un pays qui tient ses engagements et c'est un pays qui est en train de lutter pour être stable. Et même, ce message, c'est même aux investisseurs nationaux de ne pas avoir peur. Le Burkina Faso est un pays stable qui tient ses engagements. Donc, venez investir, investissez au Burkina pour que nos jeunes puissent avoir de l'emploi et vous ne regretterez pas. Vous serez très bien heureux et très bien épanouis au Burkina Faso. En tout cas, soyez les bienvenus. Je souhaite que vous restiez quelques jours de plus pour pouvoir tisser les bonnes relations et pouvoir accompagner nos patrons burkinabés pour qu'ensemble, l'Afrique puisse s'en sortir dans cette situation difficile des crises sécuritaires alimentaires que nous connaissons. Sur ce, je vais souhaiter bonne mission aux patrons, aux serviteurs des patrons, bonne mission aux membres du conseil et souhaiter que la vision de la transition soit la lumière qui va éclairer vos décisions futures. Bon vent à vous et que ces 5 ans soient les 5 ans de transformation économique du Burkina Faso. Vive le patronat burkinabé, vive la coopération en Afrique, la patrie ou la mort. de la mort. de la mort. de la mort. de la mort. Sous-titrage ST' 501